Bonjour les amis, bienvenue en direct. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un accident, il ne s'agit pas non plus d'importants travaux qui mettraient le pays à feu et à sang au moment des départs en vacances ou des retours pour aller bosser. Il s'agit d'un chantier bien sympa qui annonce une manifestation particulièrement remarquée, remarquable, les 24 heures des petites populaires de l'appel. Qui sont les petites populaires ? Qui sont l'appel ? Et que font ces ouvriers ? Parce qu'il y a vraiment un chantier. C'est ici, à Marseillie, au nord de La Rochelle, qui se prépare pour la semaine prochaine un grand rendez-vous de voitures automobiles, mais d'un genre un peu particulier, dans l'idée un peu de la réédition des 24 heures du Mans, mais façon à ma façon. Alors, nos amis sont là, je vois que vous avez une habitude des grands chantiers de France. Très habitués à faire des gros gros chantiers comme ça, surtout pour les 24 heures. Alors c'est important ce que vous êtes en train de tracer là, c'est pas simplement un passage piéton, c'est une ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, mais avant on va prendre la ligne de départ. Avec toutes ces anciennes. Vous faites la ligne d'arrivée, mais on est moins sûr qu'ils arrivent. Par contre, on est sûr qu'ils démarrent. Oui, ils vont démarrer, oui. C'est pas de problème. Avec ces jeunes fous, ces jeunes vieux qui vont passer la ligne de départ, on va rire. Dis donc un petit mot, je vois pas de dames dans les équipes. Pourtant, c'est très important que les équipes soient mixtes pour le travail. Pour le travail, on n'a pas de dames aujourd'hui, mais pour la compétition, enfin la compétition pour le rallye, il y aura des dames. Vous voyez les amis, c'est vrai quand c'est écrit, quand je vous disais 24 heures, et bien c'est écrit, et hop, vous assistez en direct, ça y est, à la peinture de la ligne de départ. Qu'est-ce que c'est que cette manifestation ? En quoi elle vous concerne ? Comment elle est singulière ? Comment toute la France devrait la semaine prochaine être devant ses écrans sur nos antennes ? Ou alors, ou alors, hop, je fais un petit saut de cabri, hop, et voilà, on n'est pas conventionnel de tout ça. Pour me retrouver avec le staff, ici à la terrasse, c'est aussi sympa à la terrasse que sur le chantier, à la terrasse de la cabane face à la mer, elle est tenue par Bernard Dieu Henco. C'était le lieu dont on rêve, on aimerait que ce soit les vacances toute l'année dans des lieux comme ça. Et puis avec Yannick Piccard, qui est l'organisateur de cette manifestation, les 24 heures de l'appel, avec l'obsession que vous avez d'être au plus près des 24 heures du Mans, parce que vous, vous êtes un gars de l'automobile, vous avez une passion pour l'automobile, vous êtes tombé dedans tout petit, le papa était garagiste ? Pas du tout. Ben alors ? Pas du tout, non, non, mais c'est vrai que c'est une passion pour l'automobile, encore plus ancienne, parce que c'est vrai que quand on conduit ses voitures, ses voitures ont une âme, quoi, voilà, elles ne sont pas aseptisées comme maintenant. L'idée des 24 heures de l'appel, c'est simplement de recréer l'ambiance des 24 heures du Mans, on n'est pas là sur une course, c'est une route qui est ouverte, ce sont des équipes de deux voitures, les gens auront des tenues d'époque à l'intérieur, les équipes sont composées de deux voitures ayant un rapport entre elles, alors soit la marque, soit le même modèle, il y a pour le moment priorité aux Anglaises, je crois qu'il y a cinq équipes d'Anglaises qui sont engagées, quelques Françaises, des utilitaires. Quand on est des petites voitures populaires, ça pourrait être quoi ? C'est des 4 chevaux, des dauphines ? Il y a un équipage de 4 chevaux, dont une qui reste encore à mettre au point, il y a une Fiat 500, une Fiat 600, on a donc, oui, je veux revenir là-dessus, des utilitaires, parce que les gens ont un tube H-Y que je pense que vous avez connu, Denis, les tubes, les tubes, mon père était bougé, il avait ça pour transporter des bestiaux. Donc le tube H-Y sera conduit par Jérôme Piquenot, le président de l'automobile club de Charente-Maritime, et Claude Petit, le vice-président, voilà. Et ici, je tiens à le dire, même si ce n'est pas une course, pour le décor, on appelle ça le PC course, avec mon ami Bernard, qui lui va nous assurer un... Alors, on va revenir juste au point, je vais assurer les voitures, alors il y aura celles à voir qui vont être en compétition, on va voir est-ce qu'elles vont... Non, il n'y a pas de compétition, pas de compétition, c'est pour le plaisir d'être ensemble. La seule règle, Denis, j'insiste, c'est qu'il faut que... Ce n'est pas vroum vroum. Ce n'est pas vroum vroum, il faut que durant l'événement, il y ait toujours une voiture de chaque équipe en train de rouler sur la boucle. Donc pendant 24 heures, il va bien y avoir des voitures sur route en train de tourner. Alors on triche un petit peu, au départ on devait faire 24 heures, et puis certains qui voulaient s'inscrire m'ont dit, mais il va falloir que je mette des ampoules dans mes phares. Et les familles sont accueillies comment ? Camping, on dort dans les fossés, on fait un truc sympa ici en terrain ? Tout est prévu pour l'accueil, on peut remercier Jacques Druault qui nous met un champ à disposition pour stationner les voitures, M. Lassec pour l'exposition de l'Arva, l'amicale rochesse des véhicules anciens, qui aura lieu le samedi. Alors il y a à voir sur le circuit, et puis il y a à voir autour du circuit. Donc là, il va y avoir expo des véhicules de l'Arva Association ? Alors le samedi après-midi, ils vont exposer sur la cale du port, donc à quelques mètres d'ici, avec aussi des motos de l'AMSA et des vieux scooters. Ils remettront le couvert, c'est le cas de le dire, donc dimanche, mais toute la journée, mais un petit peu plus haut sur le port. A savoir que la circulation n'est pas fermée, sauf sur la partie basse du port, la mairie de Marseille nous a fait les arrêter. Ça n'empêchera pas les gens qui veulent aller acheter leurs huîtres de pouvoir y aller en voiture, mais autrement, sur cette partie-là, il n'y aura que les voitures de l'événement qui vont circuler. Alors votre manifestation commence à attirer un peu la sympathie, en tout cas d'estime de plein de gens, parce que du coup, vous voyez des ralliements de gens qui disent « à terre, on peut vous prêter des bagnoles pour exposer ». Il y en a qui vous disent « ah, mais attendez, en l'air, on pourrait peut-être aussi faire des choses ». Enfin, ça va être le rendez-vous vapeur de la moitié du siècle dernier ici. En l'air, il va se passer des choses ? En mer, on aura des surprises ? Alors en mer, je ne sais pas, dans le ciel, oui, il y a de fortes chances qu'il se passe des choses, parce que si on reprend le départ des 24 heures du Mans, Denis, la Marseillaise, donc la Marseillaise va être jouée par un brasse-bande, un tapage nocturne de la roche. En version marseillaise ? Non, marseillaise. Marseillaise, bien sûr. Gilles Carter ne pouvait être là avec son vieil avion, mais il sera là l'année prochaine, il me l'a promis. Donc, on a prévu une petite surprise dans les airs, mais on va garder l'effet de surprise. Alors, le secret du bonheur dans des manifestations comme ça, c'est, un, il faut un bon endroit, une bonne table, une bonne terrasse, puis des bonnes choses dans l'assiette et qu'on remplisse bien nos verres. Alors Bernard, c'est au moins 50% de la réussite de la manif, là. Qu'est-ce qui nous attend ? Je vous fais fin cuisinier, vous avez préparé des trucs ? Alors absolument, pour le samedi soir, on va organiser une paillage géante avec tout ce qu'il faut dedans de qualité, royale. Et le midi, ce sera à la restauration normale. Le dimanche, on repartira à la restauration normale et on sera là pour accueillir tout le monde sur réservation pour la pailla, surtout. Alors, on entend dire que c'est 24 heures. Bon, il y a bien des gens qui vont être capables de ne pas dormir la nuit pour pouvoir dire j'ai fait les 24 heures, j'ai regardé, j'ai assisté. Ils boivent un coup, ces gens-là ? C'est ouvert toute la nuit ? Ça sera ouvert toute la nuit, s'il le faut. Oui ? Tout à fait. De toute façon, il faudra que ce soit ouvert à 7 heures le lendemain matin, le dimanche matin, puisque Bernard offre le petit déjeuner aux différents équipages. Pour un départ à 8 heures, toujours pareil sur la ligne que vous avez vu tracée tout à l'heure. Donc, c'est à Marseillie, c'est au port de l'appel, il n'y aura qu'à suivre les fléchages. C'est les 24 heures de l'appel sur le modèle des 24 heures du Mans avec des bagnoles bien sympas qu'on berçait avec... Ah, j'adore dire les bagnoles, ces chouchounes. Il n'y a que comme ça que je parle de... C'est pour les voitures, autrement, j'ai un vocabulaire plus fleuré que ça. Vous attendez... Alors, on dit rendez-vous samedi, à quelle heure il faut arriver ? Les voitures qui sont inscrites, donc on a 24 voitures d'inscrites, 11 équipes, puisque certes, 2 équipes courent avec 3 voitures, enfin participent avec... C'est samedi de la semaine prochaine. C'est samedi de la semaine prochaine, elles sont convoquées entre 10 et 11 heures, puisque comme dans l'esprit 24 heures du Mans, nous avons le directeur de l'événement qui va contrôler sommairement les voitures, qui va les valider avec un autocollant sur le pare-brise, qui va signer. Après, les pilotes vont manger ensemble, de toute façon. Et on attend Miss Poitou-Charentes, Miss Excellence Poitou-Charentes, à 14 heures. À 14 heures, donc qui va faire le tour de reconnaissance avec une catéramme, avec toutes les voitures derrière. Et le départ sera donné, comme je te l'expliquais tout à l'heure, avec cette formule marseillaise. Marseillaise, peut-être un spectacle dans les airs, à 15 heures. Écoutez les amis, vous n'êtes pas obligés de pouvoir partir à La Rochelle, dormir, danser, puis revenir le lendemain à Arrivée, Arrivée dimanche ? Arrivée 15 heures, on baisse le drapeau à 15 heures, remise des trophées. C'est pareil, il n'y a pas de compétition, mais c'est sur un modèle d'évaluation du comportement des conducteurs pendant les 24 heures, avec des observateurs qui sont secrets, que je ne connais même pas moi. Donc, arrivée 15 heures, remise des prix 16 heures. Toujours dans le décor, on a oublié un bal populaire. Le samedi soir, le bal populaire, avec l'association Lamy. Le DJ, c'est Fifi, et on vous fera danser toute la nuit. Le meilleur poste, c'est en dehors des voitures, que dans les voitures, on va s'emmerder. Il n'y a qu'à tourner, et les autres vont se marrer. Quelle horreur ! Voilà, ils seront là pour danser, pour s'amuser. Voilà les amis, ce n'est pas banal, c'est ici, dans la banlieue de La Rochelle, c'est à Marseille, des amoureux de la voiture, des amoureux en même temps de la nature, parce qu'on n'est pas dans une ville chichiteuse de vacances, là. Ce n'est pas le rocher encore. On n'est pas le rocher, malgré qu'il y a le prince. Juste à savoir, parce que, vous voyez, on peut le dessous des cartes, vous êtes d'une génération, on a tous été attentifs aux 24 heures du Mans. Vous y êtes allé au Mans, vous ? Est-ce que ça vous est arrivé d'aller au Mans ? Alors, moi, je ne suis jamais allé au Mans, à mon grand regret. Mais j'ai plein de grands regrets comme ça, Denis. J'ai une fille qui habite Monaco, qui, il y a quelques années, s'occupait de réserver les terrasses pour le Grand Prix. À de nombreuses reprises, elle m'a dit, « Papa, viens, j'ai des invitations dans les paddocks et tout, et je n'ai jamais pris le temps d'y aller. » Je pense que l'année prochaine, 2024, pour le Grand Prix historique. Voilà, si vous êtes copain avec Yannick Picard, pour son anniversaire, un boxe week-end au Mans, pour de vrai, cette fois-ci, il aura souvi sa passion. Merci, en tout cas, pour cette belle manif. Merci à vous, Denis. On se retrouvera en direct, les amis, pour le départ, et puis pour quelques agapes de nuit. Oh, oui, des agapes de nuit. À bientôt, oui. Juste une chose, Denis, vous avez oublié de préciser une chose. Oui. C'est que c'est vous, le speaker des 24 heures. Oui. Vous n'en souvenez peut-être pas. On va rigoler. C'est l'essentiel. Bon, merci, Bernard. Merci, Yannick. Allez, à la semaine prochaine. À très bientôt, les amis. Vous l'avez compris, c'est ici qu'il faut être, et nulle part ailleurs, sur DLR.